Je suis un prof, un formateur de profs, qui est devenu secrétaire général de l'institution publique pendant 16 ans et qui ensuite est rentré dans le terrain pour contribuer à la création de cette école, l'HUIGVD. Alors, la hiérarchie de l'époque m'a demandé, dans le cadre de la création de ce nouveau campus, Marion, ingénieur et les économistes, de créer une unité formation continue, qui ensuite est devenue un département et ensuite un centre. Nos formations continues sont profilées dans les deux domaines, puisque nous sommes une des rares, si ce n'est la seule, école, haute école suisse à proposer, dans les domaines de l'ingénierie et de l'économie, des formations continues sur le même campus, en partenariat parfois avec des autres écoles, bien sûr, et au sein de l'HSSO. Mais c'est surtout dans ces domaines, cybersécurité, énergie, RH, management et autres, parce que je ne voudrais pas en oublier que nous profilons nos formations continues, sortent de troisième pointe du triangle isocèle entre recherche appliquée, formation de base, et donc formation continue, qui font partie des quatre grandes missions de l'HUS avec les relations internationales. C'est de répondre à des défis de plus en plus brutaux, de plus en plus pointus, posés par les événements que vivent nos sociétés, et souvent c'est extrêmement dur, c'est de répondre avec des solutions pointues, de qualité, issues de notre recherche, de notre R&D, et puis de les offrir au plus grand nombre qui souhaitent améliorer ces connaissances, ou dont les entreprises souhaitent qu'ils améliorent leurs compétences, parce qu'on a les deux types de publics, à la fois des gens qui viennent pour eux, mais aussi des entreprises qui souhaitent former leurs gens. Alors ça fait 35 ans que je l'ai dit, 44 ans que j'enseigne, vraiment, c'est pas seulement savoir acquérir des savoir-faire, des compétences techniques, métiers, c'est aussi le savoir-être. C'est-à-dire que quand on se remet en question, qu'on sent un vide, ou qu'on a une petite trouille parce qu'on a une compétence qui n'est pas là, etc., ou qu'on ne se sent pas bien, je pense que suivre un bon cours, et puis attester ou pas, ou avec un casse d'ASMAS ou pas, mais simplement suivre une formation de A à Z, la maîtriser, l'acquérir, il y aura un savoir-être qui sera meilleur. Et donc la personne se sentira mieux. Et si elle se sent mieux, elle fonctionnera mieux.